Hello, hello, amis versos, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois d'août 2024. Évidemment, vous le savez, cette guidance est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois d'août, donc n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti. Pour vous les versos, pour ce mois d'août là qui arrive à grand pas, ok, on a la carte du monde, ça c'est plutôt pas mal en fait. On voit qu'il y a la... comment dire... Il y a quelque chose qui se finit, mais plutôt d'une bonne manière. C'est-à-dire que là, vous avez vécu des choses qui vous ont appris, pour lesquelles vous avez eu de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Il y a peut-être même eu des choses difficiles, mais comme je vous le disais, voilà, ça a été source d'enseignement pour vous. Et là, vous êtes en train de passer à une nouvelle étape de votre vie. Ça peut être aussi, par exemple, je vais vous donner un exemple, mais après, c'est à vous d'adapter évidemment en fonction de votre situation, cette guide en général. Mais par exemple, on finit le lycée, on rentre à l'université, on tourne la page et on va vers quelque chose d'autre pour nous permettre d'évoluer encore. Mais ça peut être évidemment complètement autre chose. Quoi qu'il arrive, il y a une page qui se tourne pour pouvoir aller vers un renouveau. Et surtout, vous avez appris visiblement de ses leçons. Ok, très très bien. On a le roi de bâton. Alors ici, est-ce que c'est vous ou une personne en face de vous ? Comme je vous le disais, cette guide en général, vous l'adaptez à votre situation. Les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chéri-chéri. Et surtout, vous ne prenez que ce qui vous parle. Si c'est vous, ce roi de bâton, justement, fort forte de votre apprentissage, de cette étape que vous êtes en train de passer, Eh bien, ici, vous avez vraiment plein de projets, plein d'envies. Vous avez, vous savez, le feu de la passion qui est là et qui vous pousse à aller vers vraiment vos objectifs. Donc ça, c'est très très chouette. Il est aussi tout à fait probable que ce soit une fin, enfin une fin, pas une fin dans un sens rupture, mais qu'il y ait quelque chose qui soit en train d'évoluer, plus exactement, avec une personne, avec un roi de bâton. Donc quelqu'un, voilà, qui a beaucoup de charme, beaucoup de talent, de projet, qui a beaucoup de charisme. Bref, on adore ce genre de personnage un peu captivant comme ça. Et du coup, il est possible qu'il y ait quelque chose qui prenne un autre chemin. Alors attention toutefois, on va voir la suite. Il pourrait y avoir, pour certains, certaines d'entre vous, une histoire qui se répète. Donc bon, on va quand même voir un peu la suite. Ok, ok, ok. Oui, alors pour ceux qui n'ont personne dans le cœur ici, vous êtes dans une dynamique de vous dire Ok, franchement, là j'ai trimé, j'ai donné, j'ai appris, je sais, maintenant j'ai envie. Eh bien, il est temps pour moi de profiter. Il est temps pour moi de vraiment, limite un peu vous reposer sur vos lauriers. Vous voyez, il y a un peu cette dynamique. Mais vraiment de se dire, franchement, j'ai construit plein plein de trucs. Ben, maintenant, c'est le bon moment pour savourer ma réussite. Donc là, on aime beaucoup la dynamique. Si vous avez quelqu'un dans le cœur ici, il est possible que vous attendiez le changement de la personne, que vous attendiez que les choses arrêtent de se répéter. Genre des relations on-off ou des choses comme ça. Et puis, sinon, si ce n'est pas une relation on-off, que ça prenne une nouvelle tournure, que vous passiez une page. Donc là, vous attendez fermement. Non, vous n'êtes pas... Allez, gars, allez, motive-toi, gars ou fille. Motive-toi, on va pouvoir monter des choses ensemble. On voit que tu as ça en toi. Moi, je n'attends que ça. Allons-y. J'aime bien votre dynamique, les versos, là, pour ce mois d'août. Oh, ben mince alors, les cartes ont du mal à sortir. Ah ! Aïe, 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 aïe. Bon, on l'avait vu qu'il y avait quand même eu des choses, qui, aujourd'hui, vous tournez la page, voilà, mais qu'il y avait quand même eu des choses qui étaient un petit peu compliquées. Alors, attention, au mois d'août, ici, les amis, vous êtes sur une bonne dynamique. Il ne faudrait pas, peut-être par peur, par incompréhension, par manque de communication également, il ne faudrait pas que vous bloquiez cette évolution. Je vous l'ai dit, il y a un petit risque de, comment dire, de répéter des situations, en relation on-off ou autre chose, en fonction de votre situation, évidemment, mais que vous répétiez des choses et que, finalement, vous disiez, allez, c'est bon, là, c'est parti, ça va être génial avec cette personne, on va enfin réussir à évoluer, à avancer, et boum, ça se rebloque. Ah, allez, c'est parti, on est retourné, boum, ça se rebloque. Vous voyez ? Il y a quelque chose comme ça qui pourrait avoir lieu, donc ça, il va falloir vous mettre en place des choses, probablement, peut-être bien communiquer pour éviter que ça, ça se produise. Pour si vous n'avez personne dans le cœur, vous avez envie de profiter, vous avez raison, etc. En revanche, ne, comment dire, ne réduisez pas vos efforts parce que si vous laissez un petit peu trop la procrastination ou que vous vous reposez un peu trop sur vos loriers, vous pourriez vous retrouver devant des blocages qui ne seront pas forcément agréables pour vous. Ouais, ici, on vous dit bien la communication. On voit bien roi de bâton, as de bâton. Donc là, ça aide vraiment votre enjeu, les amis. Si vous n'avez personne dans votre cœur et que vous avez envie de profiter, mais il y a des petits blocages, il va falloir ou agir pour vraiment faire en sorte que ça ne vous empêche pas d'évoluer pour que vous puissiez profiter. Mais en tout cas, on ne se met pas en pause totalement, on profite, mais on agit, on communique, etc. Et si vous avez quelqu'un dans le cœur, si vous voulez que finalement ça se clôture, ce que vous avez vécu, que vous avez besoin de faire évoluer et aller vers ce nouveau départ, la communication, l'action, et vous assurez que vous êtes dans la même dynamique avec la personne de votre cœur. Parce que moi, j'ai l'impression que vous, vous auriez envie de profiter et que peut-être, en tout cas, vous ou l'autre a envie de profiter et celui d'en face a plutôt envie d'agir, vous voyez ? Donc, attention, bonne communication vraiment fondamentale. Ouais, regardez. Parce que là, ici, le truc, c'est que vous pourriez, parce que vous allez être confronté au mois d'août à un petit blocage, ça pourrait vous coller des doutes. Excusez-moi, je crois que j'ai bougé la caméra. Ça pourrait vous coller un petit peu des doutes et de vous dire, ah ouais, mais est-ce que finalement, on voit les choses de la même manière ? Ah ouais, mais en fait, là, ça avait l'air de bien prendre et puis boum, on revient dans des difficultés. Moi, j'ai envie de profiter et puis finalement, on n'arrive pas à installer un climat qui soit un peu sympa, etc. Donc ça, ça pourrait venir un petit peu vous perturber et vous pourriez commencer à vous poser pas mal de questions alors que c'est pas le but parce qu'on voit bien que là, en fait, tous les deux, vous pourriez être dans une bonne dynamique si vous avez cette personne dans le cœur. Mais si vous ne parlez pas, ça va être compliqué. Si vous n'agissez pas pour construire, le duo, ça se construit à deux, ça sera plus compliqué. Donc là, pour éliminer tous les doutes, tous les questionnements, hop, une bonne communication, ça ne mangera pas de pain pour ce mois d'août. Si vous n'avez personne dans le cœur, les amis, alors là, on voit que vous vous donnez les moyens, vous avez envie, et en même temps, vous avez envie de profiter. On l'avait vu un peu ce blocage. Vous pourriez vous demander, ouais, mais attends, franchement, j'ai mis plein plein de choses en place et tout, là, ce blocage, je ne sais pas d'où il vient. Bon, vous pourriez vous interroger aussi, vous poser pas mal de questions. Il va falloir mettre les choses au clair, en fait. Donc, vous savez, c'est un peu comme vous faites un nœud dans le tricot. Alors bon, pour ceux à qui ça parlera le tricot, mais là, il faut peut-être détricoter un petit peu, regarder et repartir sur les bonnes bases. Ça sera peut-être plutôt pas mal pour vous ici, les amis. Donc, en tout cas, de belles opportunités. Attention à ce petit blocage. Là, ça serait peut-être des incompréhensions. Ça serait peut-être le fait de vouloir trop mettre en off. Ça ne serait pas forcément, comment dire, positif pour vous. Et en tout cas, c'est vraiment la communication et l'action qui seront vos, comment dire, vos lunettes, pour mieux y voir clair. OK, allez, on regarde. Petit message, petit conseil. OK, regardez. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ça répond bien. Libérez-vous à la carte du pendu. Vous voyez ? Donc là, il y a effectivement peut-être un peu de lâcher prise à avoir quand vous allez communiquer. Essayez de ne pas être dans le contrôle. Surtout que, oui, c'est vrai que le roi de bâton, des fois, il est un peu contrôlant. Alors que sois-vous la personne en face de vous. Mais peut-être qu'ici, il y a la volonté de se dire bon, allez, c'est bon, c'est sur les rails, etc. Et vous essayez de tout contrôler. C'est peut-être pas ça l'idéal dans le sens où il y a des choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Et ça pourrait vous mettre dans le doute, dans le flou, etc. Donc, ce n'est pas l'idéal. Donc là, vraiment, libérez-vous. Faites confiance en la vie. Un peu, vous savez, c'est l'idée du lâcher prise mais pour vivre, j'ai envie de dire au jour le jour mais ce n'est pas tout à fait ça. Mais c'est éviter d'être trop dans le passé, éviter de se projeter trop loin. Mais profiter aussi des choses du présent pour aussi avoir un appui solide pour construire vos projets, le duo, etc. Ok. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Bon, écoutez, moi, je pense qu'effectivement, il y a peut-être eu des bisbilles avec quelqu'un. Vous allez, a priori, être dans une dynamique de réconciliation. Encore une fois, la communication sera parfaitement la clé, les amis. Eh bien, voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. C'est le cas. N'oubliez pas de la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos signes astraux mais également des énergies sentimentales de chéri-chéri. En attendant, je vous souhaite une très, très belle journée. Un bon mois d'août et je vous dis à demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada